On peut alors se... On connait rien de son objectif. Le mec, il atteint un meilleur épéiste, voilà, qui va le surpasser. Mais le problème, c'est que tout le monde s'en tape de son titre. En fait, c'est un objectif naze. Il attend un mec de sa discipline de merde. Enfin, au bout d'un moment... C'est quoi cet objectif, Lamide ? On peut se demander s'il est... Catastrophique, le mec ! ...un rêve ou quelque chose qui le pousse à avancer. Ce serait d'ailleurs intéressant de voir l'après, que contrairement à tous les autres personnages du manga et à travers son titre, il n'a pas d'objectif ni de rêve. Tout simplement parce qu'il a déjà tout réalisé. Parce que c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question, mais qu'est-ce que va faire Luffy après être devenu l'homme le plus libre des mères ? Ou après avoir accompli son rêve mentionné au chapitre 1060 ? Que va faire Zoro après être devenu le plus grand sabreur ? Francky, après avoir... Voilà pourquoi Zoro parle maintenant de roi des enfers. C'est quelque chose d'autre. Quelque chose de mieux. Quelque chose de... Vous voyez ? Regardez, on va être honnête deux minutes. Si je vous dis, meilleur épée de ce monde, et que je vous dis, roi des enfers. Il n'y a pas une dimension différente. Il n'y a pas un truc particulier qui vous fait dire que roi des enfers, c'est un peu mieux. C'est plus dangereux, c'est plus puissant. On est dans le shonen là. Ta meilleure épée de ce monde, ta roi des enfers. On va enlever tout le côté rapport de force et tout. Ah oui les mecs. Traverser le monde avec le Sony ou même Robin, après avoir complètement étudié l'histoire oubliée. Est-ce qu'ils vont se contenter de ça ? Ou est-ce qu'ils y vont... Ah oui, c'est plus menaçant, c'est plus dangereux. Ça pue la puissance, vous voyez ce que je veux dire ? Chercher un objectif encore plus prestigieux et ambitieux pour peu qu'il soit possible de trouver mieux. Peut-être bien que Miyok sera le premier exemple et la première image qu'on verra quant à cette situation. On sait que Kobe fera de grandes choses pour le monde le jour où il sera suffisamment puissant. Pour le moment, il l'apprend encore et fait tout ce qu'il peut pour être la meilleure version de lui-même. Mais aujourd'hui, tout cet arc avec Garp qui a eu lieu sur la ruche face à l'équipage de Barbe Noire va le changer à jamais. Ça va le changer à jamais et surtout, il doit vraiment être dégoûté. Parce qu'Infiné, Iron Parp s'est fait détruire à cause de lui. Le truc avec Shilu, c'est 100% à cause de lui. Et là, vous voyez, c'est pas comme Marineford. Marineford, Jose et Marcos ont fait avoir par la maladie de Barbe Blanche, l'état de santé. C'est pas un aveu de naïveté. Vous voyez, Kobe, c'est 100% à naïveté qui a fait que Garp s'est retrouvé avec une épée plantée dans le bide. Et c'est ça qui est chiant. Moi, je serais Kobe, comment je m'en voudrais de fou ? Première fois, il a dû faire un sacrifice. Si jusqu'à maintenant, c'était lui qui prenait pour les autres, il a dû cette fois-ci faire un choix des plus difficiles. Sacrifier Garp, le... Ah, la plus grande page de tous les temps. Elle est magnifique. Faudrait que je me la fasse imprimer et tout, celle-là. Ah ouais, celle-là, je... Imprimée en big poster. Un truc gigantesque. Elle est magnifique. Shilu debout, Pandaman qui se moque de lui, Vasco shot, Pizarro. Magnifique. Et c'est à son sort, afin de préserver l'avenir de la justice qu'ils incarnent tous à leur manière. Il y a Bou qui dit dégueulasse. Oui, la presse de Garp est dégueulasse à Bou, oui. Qu'il arrive, le gouvernement... Ah, j'abuse, j'abuse. Le gouvernement mondial va tomber après la découverte du One Piece. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, mais si le gouvernement cherche à faire oublier l'histoire, les poneglyphes et le One Piece, c'est bien entendu parce que cela leur fera défaut à un moment ou à un autre. Roger est arrivé trop tôt, il n'a donc pas pu tout accomplir, et donc c'est aujourd'hui à Luffy, ou un autre prétendant au titre de roi des pirates, de reprendre le combat. Après, l'évolution de Kobe devait passer par la chute de Garp. On peut quand même se dire que Garp, au moins, il aura permis à Kobe d'avoir un power-up. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est très bien. En vrai de vrai, l'héritage de Garp aurait été de permettre à Kobe d'avoir un power-up. Voilà, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lécher dessus, n'exagérons pas. Mais c'est bien, franchement, au moins Kobe a eu son truc. Big Patate qui fait autant de dégâts que le Galaxy Divide. Et puis bonhomme, Garp, il est quand même parti, et puis il a réussi à sauver Kobe. Donc bonhomme, quand même, quoi qu'on en dise, blague à part, et puis malveillance mise à part, bien sûr bonhomme, il est quand même parti pour libérer Kobe, et puis il a réussi sa mission. Qui l'a mené il y a 25 ans. Si le gouvernement tombe, alors c'est la marine de Sakazuki qui s'effondre également. Dans ce monde un peu plus idéal qu'actuellement, dans lequel il n'y aura plus de dragons célestes, et où les hommes poissons pourront vivre à la surface, il faudra malgré tout reconstruire une justice. Et c'est selon moi, à ce moment-là, que Kobe pourra pleinement réaliser son rêve. Ouais, et puis au moins, Kobe, maintenant, il a des cartes en main. Il a quand même une certaine puissance, voilà. Maintenant, bon, le problème, c'est que la puissance offensive, il a, s'il arrive... Enfin, il faudrait qu'il développe le reste. S'il arrive à bien développer le reste, magnifique, hein. Il aura un niveau de fou furieux, et puis... En devenant amiral de la marine, sous une justice beaucoup plus juste et neutre que lui... Bah, il est bienveillant, il ne sait pas ce quoi. Bah, frérot, regarde, à l'image, hein. Il s'est trop fait chier dessus pour que j'enfonce encore le clou, c'est bon. On est en... On va arriver en novembre 2023, je pense... Je pense qu'on lui a assez chier dessus, parpe. Les anciens élèves de gare auront façonné... Après, Vascojet, il lui a dit héros de mes fesses, les mecs, ça, je ne peux pas l'oublier, hein. Non, je vais continuer encore un bon mois, tiens. Aujourd'hui, il fait partie du soir... Ou pas. Ce qui signifie qu'il n'a pas réellement envie de travailler sous la justice et les ordres de Sakazuki. Et on le voit donc mal devenir amiral et se plier aux exigences des dragons célestes actuellement. Maintenant, en plus de la rivalité qu'il a développée avec Luffy, il y a désormais un combat beaucoup plus sérieux avec Aokiji, qui, comme lui, a été un disciple de Garp. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, où j'explique que Kuzan n'a peut-être pas tant changé que ça, et que si les deux apprentis du héros de la marine n'ont pas suivi le même chemin, ils ont reçu le même enseignement et l'appliquent à leur manière. Kuzan aura un développement des plus intéressants qui sera, selon moi, mis en opposition direct avec celui de Kuzan. Ouais, on avait React, j'avais dit que je n'étais pas d'accord. Au bout d'un moment, quand tous les éléments vont dans le sens où Aokiji est devenu un vrai pirate, parce que, comme je l'avais dit, c'est quand même bizarre que le mec donne toutes les infos sur les swords alors qu'il n'était pas obligé. Benoir était un peu au courant qu'il avait des infos. Et à partir du moment où Garp aurait pu partir et que lui, il a dit non, il a dit à Garp, je pourrais te dire oui, mais la réponse est non. Bon, Garp a quand même perdu la vie, s'il est mort, ou il a perdu tout quoi à cause de lui. C'était infiltré, gros, il abuse de l'infiltration, le frérot. Il n'a pas dosé. De Kobi. Il faut doser, Kuzan. Je le dis très souvent sur la chaîne, mais pour moi... Hé ! Il y a plus grand de rester tous les temps ! Barbe Noir finira par devenir le personnage le plus puissant du monde de One Piece, dépassant ainsi Roger ou même Kshébek. Une puissance jamais vue auparavant qui restera inégalée jusqu'à ce que Luffy intervienne et finisse par le battre à la porte de Loftail. Pour moi, cette course au One Piece dont je parle au début de la vidéo se terminera sur un duel au sommet entre ces deux pirates, tous les autres sortis à la manière de Lo et Gide au cours de combat qu'ils auront perdu ou d'informations qu'ils n'auront jamais obtenues. Et si je pense ça, ce n'est pas par hasard. Depuis qu'il a été introduit, on dit qu'il est très dangereux. Changs lui-même nous fait comprendre qu'il faut l'arrêter au plus vite parce que même quand on se cachait dans l'équipage de Barbe Blanche, il sentait déjà qu'il serait un danger. Et en tuant Newgate et en prenant son fruit du démon, il affirme une fois de plus ce rôle qu'il semble accepter avec plaisir. Barbe Noir a toujours été mis en opposition directe avec Luffy. Teach a défait Drum en faisant fuir le roi, Luffy aide à reconstruire le pays. Barbe Noir aime la tarte aux cerises, Luffy la déteste et inversement pour la boisson. L'un possède le fruit des ténèbres, l'autre ramène le rire et l'espoir chez les plus démunis. Mais ce qui va rendre ce combat des plus intéressants, c'est bien entendu l'histoire de Barbe Noir et les nombreux mystères qui l'entourent. Parce qu'en réalité, on ne sait rien de lui. Depuis qu'on l'a rencontré, on a énormément de sous-entendus. Go faire une quête ! Le concernant nous fait comprendre qu'il n'est pas quelqu'un de normal et que sa vie n'a pas... Là on est au Moyen-Âge là, là je vais monter sur un cheval. Je vais être mon armure et je vais aller affronter le meilleur épéiste du coin adverse. Luffy et Zoro qui semblent voir plusieurs personnes en lui. Ace qui nous dit qu'il a vécu toute sa vie pour deux. Marco affirme clairement que Barbe Noir n'est pas un homme normal avec un corps différent. Surtout que les mecs de son équipage ont au final terrassé le grand-père de Luffy. Donc c'est vrai que ça ajoute encore plus de tensions entre les deux bonhommes. Parce que c'est comme son grand-père. On connaît la relation qu'il y a entre les deux. Et puis Garp, il n'a pas empêché Luffy d'aller récupérer Ace à toute fin. Il était quand même à deux doigts de lui en mettre une. Mais bon, dans un tout dernier moment de doute, il n'a rien fait. Bon, c'est vrai que Barbe Noir, Luffy, il a d'autant plus de raison d'aller lui chier dessus. Il savait déjà. Voilà pourquoi ça peut être très intéressant. Avant même de le voir obtenir les pouvoirs de deux fruits du démon. Mais surtout, on apprend dans le flashback d'Oden que Teach n'aurait jamais dormi de sa vie. Une info qui devient des plus intéressantes quand on voit qu'Oda la dessiner enfant pleurant sous la lune dans le SBS du tome 63. Toutes ces informations le rendent encore plus mystérieux qu'il ne l'est actuellement. Il commence enfin à passer à l'action et est déjà au courant à propos de l'homme. L'homme à la cicatrice de feu. La cicatrice de feu. Alors le dernier mec, la dernière légende, ça peut être qui ? Comment ne pas terminer la vidéo sur le personnage le plus important actuellement ? Le plus important ? C'est celui qui va débloquer toute la situation et qui décidera qui de tous les prétendants. C'est qui ? La future légende la plus importante. Vous avez un nom ? Petit jeu, vous avez 10 secondes. Essayez de trouver. Ça peut être qui ? Ah oui, Dragon. Bien joué, Rayleigh. Dragon, ouais. Au titre de roi des pirates. Ah bah non. Ah non, roi des pirates. A le plus de chance de se rendre sur Lovetail. Shanks. Je veux bien sûr parler de l'homme à la cicatrice de feu. Oh, il nous a eu... Il nous a eu l'enfoiré. L'homme à la cicatrice de feu. Contrairement à tous les personnages de cette vidéo, on ne sait pas qui il est, ni même s'il existe réellement. Pour autant, il est la prochaine étape des Mugiwara. Sengoku, pas mal la percha, pas mal. Bientôt, t'es à ton prime la percha, continue comme ça. T'atteindras bientôt le prime de ce que tu peux proposer. Mettre la main sur le dernier road pony glyph. On apprend son existence grâce à Kid dans le champ. C'est vrai qu'on l'a zappé, l'homme à la cicatrice de feu. On l'a mis de côté, mais... Vachement intéressant le bonhomme. Oda, il aime trop te mettre des personnages comme ça, mais hyper important. T'as jamais entendu parler d'eux. Mais tu te dis, il y a du potentiel. Oui, c'est ça que j'aime bien avec OP. OP, c'est un monde vaste et tout, mais... C'est quand même structuré avec un équilibre, avec plein de trucs. Il y a des camps. Donc tu sais que... Voilà, c'est rare les mecs qui viennent d'aucun camp important et qu'ils sont là. Pourtant, exemple parfait, bah lui, l'homme à la cicatrice de feu, apparemment il appartient à aucun camp connu. Pourtant le mec peut être très important, magnifique. Chapitre 1056, après lui et Killer, il détient des informations sur cette dernière pierre. Au chapitre 1046... Et Oda, il sait comment t'introduire le bonhomme. C'est que j'aime bien. Hop, t'arrives, tu dis bon, homme à la cicatrice de feu, t'en as rien à foutre. Et pourtant, c'est l'équipage de barbe noire qui en parle. Et boum, le mec, si tu t'approches ton bateau, tu finis inerte. En plus, il a des infos sur le road. Magnifique. Il est là, Chilu, le Gout. Regardez-le bien. Je vous ai prévenu une fois. C'est arrivé. Je vous préviens une deuxième fois. Cet homme va faire pleurer pas mal de gens. Il y a déjà les fans d'Iron Parp qui pleurent à cause de lui. Il y a les fans d'un autre personnage qui vont bientôt pleurer à cause de lui, les mecs. Ça arrive. Il n'a pas encore donné ce qu'il avait vraiment à donner. Il a juste mis un petit coup d'épée limite au pif, quoi. Hop, il a frappé dans le vent. Coup d'épée, voilà, son épée, elle traînait là. Boum. Inerte. Préparez-vous, les mecs. Et encore plus de l'approcher. On a été très nombreux à soupçonner Soro qui, d'après Vegapunk, est toujours vivant et conserve aujourd'hui les archives de toutes les années de travail des archéologues de Wara, gardant alors la marque du Buster Call déclenchée par le gouvernement il y a 22 ans. Mais d'après ce que le scientifique nous a dit, il préfère se cacher sur Elbaf à l'abri du reste du monde. Il est donc difficile de l'imaginer naviguer à bord d'un tel bateau. Une autre option serait Dragon, qui comme on l'a vu dans la première partie, aurait la possibilité de créer de tels phénomènes comme on a pu voir avec la tempête de Lockdown. Et comme je l'ai dit avant, posséder un Rode Poney Glyphes serait une très grande menace pour le gouvernement, mais je trouverais ça trop facile pour les Mugiwara si on avait une telle configuration. Personnellement, je penche beaucoup plus pour un personnage qu'on n'a pas encore rencontré et qui serait vraiment difficile à trouver, car trop mystérieux et bien caché. Ce serait d'ailleurs... Mais oui, c'est mieux, si le mec tu le connais pas, c'est beaucoup mieux. Voilà pourquoi moi, quand on me dit, l'homme à la sécatrice de feu, on me dit ce que tu penses que c'est lui et tout, moi je dis c'est nul. Il y a quand même beaucoup plus d'intérêt à ce que le mec qu'on le connaisse pas, on s'en fout. Tu me dis c'est Soro, tu me dis c'est... Oh, on souffle un petit peu. Voilà, un mec on le connaît déjà, en plus le mec il est même pas fort et tout, on s'en tape. C'est comme Garling. Pourquoi Garling ? C'est bien. Parce que Garling, il sort de nulle part, il est fort, même s'il est extrêmement fort, il n'y a rien d'incohérent là-dedans, magnifique. C'est amusant que cet homme à la sécatrice de feu soit un ancien... Rin qui dit je veux Gabanouet, mais Rin, Oda, s'en tape de ce que tu veux, Rin. Tu comprends ? Oda, elle en a rien à foutre de ce que tu veux. C'est un fou furieux, lui. Je rigole, je rigole frère. Vache de Roger, ou alors un proche... Le pire, le pire c'est que j'aurais tendance à être d'accord avec toi. ...à qui le seigneur des pirates a confié cette dernière pierre, en attendant que quelqu'un de confiance vienne la récupérer. À moins que ce quatrième rôde poneglyph soit déjà dans les mains du gouvernement qui ne peuvent pas tous les réunir, mais qui en bloquerait totalement un... Il est là le goat. ...pour empêcher qu'ils soient tous réunis et que Loftail ne devienne tout simplement... Mon hypothèse est qu'il s'agit d'un homme du GM. Le GM à sa part d'ombre. Et oui, effectivement, inatteignable. Ce qui est sûr et comparé à tous les personnages de cette vidéo, c'est que cet homme est actuellement le plus important du manga. Celui qui décidera de qui aura le plus de chances d'atteindre Loftail et d'ensuite devenir le nouveau seigneur des pirates. Magnifique. Très très bonne vidéo. J'ai bien mangé. ...